L'histoire de Jerry a de quoi faire rêver, mais ça n'a pas toujours été le cas. A 17 ans, sans famille, SDF et drogué, Jerry mène une vie d'errance dans les rues d'Amsterdam. Alors qu'il n'a plus d'espoir, un secret de famille aussi magique qu'insoupçonnable va transformer son existence et faire basculer sa vie du cauchemar au conte de fées. J'ai vécu dans un mensonge toute ma vie. C'est trop tard pour lui en vouloir, mais tout de même. Il a gardé un grand secret qui aurait pu radicalement changer ma vie à ce moment-là. Je ne savais pas comment ça allait finir, je ne savais pas qui je voulais être, où je voulais aller. Je pense que je ne savais même plus qui j'étais. Jerry est né à Amsterdam en 1982. Ses parents ont déjà un premier enfant. Et peu après sa naissance, la famille déménage à Diemen, dans la banlieue d'Amsterdam. Mais quelques temps plus tard, les parents de Jerry se séparent. Ils ont divorcé quand j'avais 3 ans, et mon père a quitté le domicile familial. Il s'est trouvé une nouvelle femme, ou plutôt une nouvelle petite amie. Moi, je suis resté habité chez ma mère, avec mon frère. Mon père n'a jamais été très proche de nous. Il travaillait pour la mairie, et je le croisais seulement comme ça parfois, quand il s'occupait de l'entretien des rues, et que nos chemins venaient à se croiser. Il ne s'est jamais comporté comme un père est supposé se comporter. Malgré cette séparation, Jerry est un enfant heureux et équilibré. Il réside avec sa mère et son frère, dans un modeste pavillon en banlieue d'Amsterdam. Tout se passe pour le mieux, mais en 1990, un drame va bouleverser la vie de Jerry. Mon frère travaillait dans un chantier, et il devait se lever très tôt. C'est lui qui réveillait ma mère, ils prenaient un café tous les deux. C'était leur habitude. Un matin, j'étais allongé dans mon lit, et j'ai entendu mon frère tenter de la réveiller. Mais elle ne s'est pas levée. Donc, au début, je croyais qu'elle nous faisait une blague, mais non, elle ne s'est jamais réveillée. On a tout de suite appelé une ambulance, en leur expliquant la situation. À l'hôpital, ils ont dit qu'elle avait eu une tumeur au cerveau. Ils se sont battus pour qu'elle reste en vie. La jeunesse que j'avais vécue s'est évaporée en une seconde. La mère que j'avais était partie en une seconde. C'était étrange. Étrange, car elle ne s'est juste jamais réveillée. Je suis alors parti vivre chez mon père, et mon frère est resté habité seul dans la maison où nous avions grandi, livré à lui-même. Ce que je n'ai pas compris, d'ailleurs, sur le moment. C'était... C'était vraiment le chaos dans ma tête. Le verdict des médecins est sans appel. La mère de Jerry est atteinte d'une tumeur au cerveau. Elle est plongée dans un coma profond. Jerry, lui, est envoyé chez son père. Mais rapidement, leurs relations se dégradent. Jerry ne s'entend pas avec sa belle-mère. Très vite, l'atmosphère devient irrespirable. Mon père et ma belle-mère avaient un petit appartement. J'ai dormi sur leur canapé pendant trois ans. J'ai toujours eu la sensation d'être un invité chez eux. De ne pas être considéré comme quelqu'un de la famille. Le matin, quand je me levais, je n'avais pas toujours le droit de prendre une douche. Et quand j'avais le droit, c'était juste pendant trois à quatre minutes. Car ensuite, elle me coupait l'eau. Elle coupait aussi la lumière dans la salle de bain. Elle ne me la laissait pas plus de deux minutes. Chaque jour, quand je rentrais, je savais que ça se passerait mal. Je faisais des bêtises à l'école dans le seul but d'être collé pendant deux heures. Comme ça, je n'avais pas à rentrer à la maison. Je n'étais pas heureux là-bas. Mon père n'assumait pas ses responsabilités. Jéré était un garçon normal et ressemblait à n'importe quel enfant. Il était comme tout le monde. Comme moi, comme ses amis. Tout paraissait normal. Enfin, c'est l'impression qu'on avait de l'extérieur. Souvent, Jéré nous racontait qu'il n'était pas heureux dans cette maison. Il ne supportait pas de devoir rentrer chez lui tous les soirs. Je ne savais pas que ça se passait comme ça dans cette famille. Personne n'était au courant. Je n'en veux pas du tout à mon père, car il ne savait pas comment gérer la situation. Mais plutôt à ma belle-mère. Je la détestais vraiment. Je la détestais profondément, pas parce qu'elle était ma belle-mère, mais plutôt à cause de sa personnalité. C'est elle. C'est elle qui a tout détruit chez moi. À 13 ans, j'ai pris la décision de partir, car je savais que ça ne marcherait jamais. Il m'aurait poussé à bout, je n'aurais jamais été heureux dans cet endroit. C'est pour ça que je suis parti. Martinis, bonsoir. Vous êtes thérapeute familiale. Géry part de chez son père à l'âge de 13 ans. C'est très jeune pour Fuguer. La vie chez son père semble vraiment difficile. Est-ce exact ? Probablement, parce que Fuguer à cet âge-là, c'est vraiment un geste de désespoir. Avoir l'impression qu'il va être plus en sécurité ou plus heureux dans la rue à 13 ans, ça doit vraiment être extrêmement difficile. On a l'impression qu'il ne nous raconte pas tout exactement de ce qui se passe chez son père. C'est ça, les Fugueurs. C'est-à-dire que c'est la fuite, la fuite avec le secret. On s'en va parce que ce n'est plus possible. Mais ce n'est pas souvent possible pour ces jeunes de se dire pourquoi ils fuguent. Ils ont des secrets, mais ils ne le savent pas forcément. C'est vraiment une idée obsessionnelle. C'est-à-dire que soit ils partent comme ça sur un coup de tête, soit il y a vraiment une réflexion pour « je vais partir, je vais m'enfuir, je serai libre de tout, etc. » Ils ne savent pas bien ce qu'ils vont chercher, mais ils sont persuadés qu'ailleurs, ça sera mieux. Sa mère est très malade. Il vit chez son père, Johnny, et pourtant a l'impression que Jerry se sent orphelin. Quand un enfant décide de fuguer, c'est parce qu'il ne ressent pas émotionnellement le fait d'avoir un père protecteur, une belle-mère protectrice. Il est seul au monde, il est comme orphelin. Partir seul dans la rue la nuit, c'est vraiment seul au monde. Jerry a 13 ans, il quitte le foyer paternel, personne ne le retient, pas même son père. Une nouvelle vie commence pour Jerry. Il va être balotté de foyer pour jeunes en famille d'accueil, puis un jour, il atterrit dans un internat pour adolescents en difficulté. « À l'époque où j'étais à l'internat, j'étais avec d'autres jeunes, des ados qu'on appelle aussi, entre guillemets, les victimes de la situation. Avant d'arriver dans ce genre d'établissement, vous avez le choix entre la prison ou le foyer. En foyer, ce n'est pas beaucoup mieux, vous n'apprenez que des mauvaises choses. Vous êtes dans une maison avec 10 enfants, avec 10 problèmes différents, et il suffit d'une étincelle pour que ça dégénère. Vous commencez à fumer de l'herbe, vous apprenez à voler une voiture et à commettre de petits délits. À partir de là, ça a été très difficile. Et chaque jour, c'était de pire en pire. Nous sommes en 1999. Jerry a 17 ans. Après plusieurs mois de traitement, sa mère succombe à sa longue maladie. Sans attache et sans revenu, il tente tant bien que mal de survivre. Pour subsister, Jerry enchaîne les petits boulots. C'est le début d'une lente descente aux enfers qui va durer près de 10 ans. Ça a commencé vers 19 ans. Je travaillais dans une fabrique d'électroménagers. Je livrais des machines à laver et des choses de ce genre. Dès que j'ai eu un appartement et que je me suis mis à travailler, tous ces souvenirs ont refait surface. Quand j'étais seul à la maison, la nuit, j'ai commencé à boire pour oublier. Puis, je me suis mis à fumer, à fumer beaucoup d'herbe. Je me suis ensuite mis à prendre de la cocaïne. Et après, tu dégringoles. Quand tu es au fond du gouffre, en un instant, tu te retrouves à la rue. J'ai essayé de trouver un autre boulot. Mais si tu commences à travailler sans avoir un endroit où te reposer ou même prendre une douche le soir, tu ne peux pas garder ce job. Tu peux tenir une semaine ou deux, mais pas plus. C'est impossible. Je ne l'ai vu qu'une seule fois à l'époque, à une fête de quartier. Et je lui ai dit, tu n'as pas l'air bien. Son visage était marqué. Et il m'en a voulu en me disant qu'il avait fait le maximum pour avoir l'air bien. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je ne savais pas quoi. Je ne voulais pas que mon entourage sache que je vivais dans la rue. Tu te couches à 2h du matin et à 5h, si tu as dormi, tu dois te lever. Car tu ne veux pas que quelqu'un passe et te voit dormir par terre. Il me restait un peu de fierté, alors je me suis réfugié dans des parcs, des gares et quelques foyers. Jerry ne nous a jamais demandé d'aide. Jamais. Il était trop fier pour en parler. Trop fier, je pense. Il ne voulait pas que ses amis proches sachent à quel point il allait mal. Évidemment, je n'étais pas fier de moi. Je ne savais pas comment ça allait finir. Je ne savais pas qui je voulais être, où je voulais aller. Je pense que je ne savais même plus qui j'étais. La toxicomanie est une réponse illusoire aux malaises qui le hantent, aux malaises qui hantent Jerry. La drogue, n'importe quelle drogue, donne une illusion de bien-être. Et donc, forcément, ça va favoriser, je pense, le fait que ça va durer longtemps pour lui de rester dans la rue. Ce sont des amis qui veulent beaucoup de mal, les drogues. Mais ça entretient l'illusion. Mais à quel prix ? À quel prix ? Parce que pour se procurer de la drogue dans la rue, ce sont des galères à n'amplifier. On sent vraiment que Jerry est à bout pour aller jusque-là. Oui, je pense que tous les enfants qui fuguent ont quelque part un peu l'envie de mourir, de disparaître. Donc, c'est vraiment... L'espoir n'est plus là, quoi. Là, il n'y a plus rien. D'autant plus qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est caché, un secret. Il sent qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Alors, la perception d'un secret, les enfants l'ont en général. Mais ils ne savent pas dire que c'est un secret. Il y a un malaise, il y a une interdiction de se parler, il y a des mots qui sont évités, il y a des regards qui fuient. Donc, à ce moment-là, les enfants, les ados perçoivent que les adultes dissimulent quelque chose. Mais ils ne savent pas quoi. Mais c'est là, c'est présent. Mais le malaise est là. Ah oui, mais c'est comme un éléphant au milieu de la pièce. Seulement, l'enfant voit qu'il est l'éléphant, les adultes le savent et personne n'en parle. Nous sommes en 2010. Jerry a alors 27 ans et déjà plus de la moitié de sa vie passée dans la rue. C'est alors qu'il décide de se sortir de l'enfer de la drogue. Un dernier sursaut comme l'intuition que cette première vie qu'il vient de subir n'est pas la sienne. Et pour la première fois, il va demander de l'aide. Jerry commence alors sa rédemption en contactant un foyer d'aide au sans-abri. Quand Jerry est arrivé ici, j'ai tout de suite senti qu'il avait à cœur de remettre de l'ordre dans sa vie. J'ai bien vu qu'il se battait pour se remettre sur pied. Selon moi, ce n'était qu'une question de temps avant que Jerry ait un déclic et se décide enfin à faire des bons choix. Ce déclic va se produire quelques semaines après son arrivée au foyer. Bien décidé à remettre un peu d'ordre dans sa vie, Jerry prend son destin en main. Il décide de questionner son père sur ses origines. Il a mentionné qu'il avait des doutes, mais aucun moyen de savoir si son père était son père. C'est normal pour un enfant de se poser des questions. Avant que je le rencontre, il avait entendu quelques conversations sur le fait que l'homme qui partageait la vie de sa mère pourrait ne pas être son père, mais rien de vraiment concret. Il y a toujours eu ce truc au fond de moi qui me disait que quelque chose n'était pas normal. Je ne ressemble pas à mon père, je ne ressemble pas non plus à mon frère. C'était un sentiment confus et j'ai décidé un jour d'avoir une conversation avec mon père. C'était en janvier, en 2010, j'étais au téléphone avec ma belle-mère et lors de cette conversation à Nodine, je lui ai posé la question de savoir si mon père était vraiment mon père biologique. Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit qu'il fallait que j'attende, qu'il soit rentré pour qu'il me parle directement. À ce moment-là, j'ai évidemment compris que quelque chose n'allait pas. Puis j'ai rappelé mon père un peu plus tard et il m'a avoué qu'il n'était pas mon père biologique. Il a su que je n'étais pas son fils, car à l'époque où ma mère était enceinte, des médecins lui avaient dit qu'il ne pourrait plus jamais avoir d'enfants. Il a gardé ce secret pendant 27 ans. C'était peut-être sa façon à lui de voir les choses, mais je me suis toujours dit qu'il aurait dû m'en parler, me le dire plus tôt. En même temps, je comprends ses difficultés à me l'avouer sachant que j'étais né d'une liaison entre sa femme et un autre homme. Ça doit être difficile. Pour Jerry, c'est un coup de massue. Celui qu'il a élevé n'est pas son père. Il le savait. Il avait raison de douter. Sous le choc de cette annonce, il va entamer sa quête de la vérité. Désormais, il n'a qu'un seul et unique objectif. Il est prêt à tout pour retrouver son vrai père, retrouver ses origines. L'un de mes prénoms est Alfred. J'ai toujours détesté ce nom. Je n'ai jamais compris pourquoi on me l'avait donné d'ailleurs. Et puis, un jour, quand on a vidé la maison de ma mère, j'ai découvert que j'avais gardé un briquet en argent avec écrit en lettres bleues le nom Technipower. Mon frère s'est alors souvenu que ma mère avait travaillé pour Technipower. J'ai alors regardé sur Internet et j'ai remarqué que le directeur de l'entreprise s'appelait Alfred Winkler. C'est très rare de s'appeler Alfred ici, vous savez. En cherchant un peu plus, je suis tombé sur un article datant de 2006 qui parlait de cet Alfred Winkler. Dans cet article, paru dans un grand quotidien, Jerry découvre le parcours d'un certain Alfred Winkler. Fondateur de Technipower, une société d'informatique, le PDG, multimillionnaire, est décédé le 7 juin 1992. Ne possédant aucun héritier, sa fortune, estimée à plusieurs millions d'euros, a été confiée à une fondation caritative administrée par un cabinet d'avocats. Coïncidence, son siège se trouve à deux pas de chez Jerry. J'ai marché jusqu'à Museum Plain et en face de moi, il y avait une villa immense où était installé le cabinet. Je suis rentré et la première personne à qui j'ai parlé était l'avocat principal du cabinet. Je lui ai raconté mon histoire et lui ai demandé s'il pouvait m'aider. Il m'a dit, OK, je vais en parler à Denise Dresden, l'avocat de M. Winkler, et on va voir ce que l'on peut faire. Mon client, M. Winkler, est mort il y a 18 ans. Donc, vous comprenez mon étonnement quand j'ai entendu l'histoire de ce jeune homme qui prétendait être son fils. J'ai alors cherché dans un de mes dossiers et j'ai trouvé des photos de mon client quand il était enfant. Quand Jerry est revenu au cabinet le lendemain, je l'ai entreaperçu. J'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose. Il se ressemblait énormément. Et c'est ce qui m'a poussé à écouter son histoire. Quand il m'a montré la fameuse photo, je me suis dit immédiatement que c'était lui. J'étais persuadé que c'était mon vrai père. Mais j'avais encore des doutes, finalement. Grâce à l'histoire qu'il nous a racontée, nous lui avons accordé le bénéfice du doute. S'il était vraiment le fils d'Alfred Winkler, la fondation avait l'obligation morale de faire quelque chose pour lui. Nous avons décidé de lui donner un peu d'argent pour qu'il ait un repas décent et qu'il puisse dormir dans un endroit convenable. Puis, nous avons cherché à savoir si son histoire était vrai ou pas. Il a donc décidé de me soumettre à un test ADN. Jean-Paul Moisan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes généticien. Vous êtes directeur de l'Institut génétique Nantes-Atlantique. Qu'est-ce qu'un test ADN, tout d'abord ? Alors, un test ADN, c'est une analyse qui se fait à partir de cellules humaines à partir desquelles on va extraire une molécule qui s'appelle l'ADN, acide des oxyribonucliques, qui est la molécule fondamentale de l'hérédité, dans laquelle il y a tout le programme génétique d'une personne. Et dans cet ADN, on va extraire des parties, si vous voulez, qui sont propres à chaque individu. Et c'est quelque chose qui va se visualiser comme un code barre. Donc, quelque part, un test ADN, ça revient à faire le code barre génétique d'une personne. Quand une des deux personnes est décédée, comment réalise-t-on le test ? Alors, déjà, sur la personne vivante, en général, le prélèvement est un prélèvement salivaire ou de cellules buccales, c'est-à-dire de l'intérieur de la joue, voire même de prise de sang. Ça dépend un peu des pays et des laboratoires. sur la personne décédée, tout dépend évidemment du moment par rapport au décès où se fait le prélèvement. Si le corps est récemment décédé, c'est également des prélèvements de salive ou busculaire ou de peau, des choses comme ça. Et sur un corps très ancien, on va prélever des os, en général, des os durs comme le févure, le tibia, ou également des dents parce que les dents conservent très, très bien l'ADN. Et c'est le cas exactement de Jerry qui a demandé le test ADN par rapport à son père ? Son père avait été exhumé et des dents extraites. Et c'est à partir de ces dents que mes confrères hollandais ont extrait de l'ADN du père de Jerry. Si un père est bien le père d'un enfant, on voit qu'il porte en commun la boîtier de leur code barre. C'est aussi simple que ça. Jerry, qui veut connaître la vérité, n'hésite pas une seconde. Le test ADN est son seul moyen de savoir si ses soupçons sont bons et si Alfred Winkler est son père. Démarre alors une attente insupportable. Trois mois pour obtenir le résultat, trois mois pour connaître enfin la vérité. Denis m'a appelé et m'a dit « Nous avons les résultats du test ADN. » La clinique a envoyé le résultat à mon bureau et quand j'ai ouvert la lettre, les résultats étaient clairs et nets. Il m'a dit que c'était certain à plus de 99,99% que j'étais le fils d'Alfred Winkler. Il attendait les résultats calmement et quand je lui ai annoncé la nouvelle que je lui ai dit qu'il était bien le fils de M. Winkler, à ce moment-là, il s'est mis à pleurer. Tout est allé tellement vite quand j'ai su que j'étais le fils d'Alfred Winkler. Vous savez, ma vie a pris un virage à 180 degrés. Jerry connaît désormais sa filiation. En quelques semaines, l'enfant des rues d'Amsterdam, l'ancien toxicomane devient le fils d'un riche industriel néerlandais. Se pose alors la question de son héritage. Selon les lois hollandaises sur le droit de succession, les enfants n'ont que 5 ans pour réclamer leur part après le décès. cela en était donc terminé pour Jerry. Il ne pouvait plus réclamer son héritage. Mon client n'a jamais eu d'enfant. Lors de plusieurs discussions, il nous avait fait savoir qu'il regrettait de ne pas avoir d'héritier. C'est pour cette raison que le comité de la fondation a décidé d'aider Jerry. Nous avons donc trouvé un moyen de lui apporter une aide financière. Je ne savais pas que mon père avait fait fortune et honnêtement, je m'en moquais. Je voulais juste le retrouver. ce qui était le plus important pour lui, ce qu'il a bouleversé, c'est qu'il savait maintenant qui était son vrai père. Il n'a jamais été question d'argent et il n'en a jamais parlé. Tout cet argent qu'on m'a donné, eh bien, si je pouvais le rendre en échange de quelques mois avec mon père, je le signerais tout de suite. A la suite d'un accord confidentiel avec la fondation Winkler, Jerry a reçu un versement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais une question le hante encore, une question qui restera à jamais sans réponse. quelle était la nature des relations entre sa mère et son père, Alfred Winkler. Plus personne ne peut dire ce qui s'est réellement passé entre ma mère et Alfred Winkler. Elle a donc gardé son secret, je ne sais pas pourquoi. Elle avait peut-être l'intention de me le dire plus tard quand je serai plus grand. Bref, je ne le serai jamais. Monsieur Winkler était un homme à femme. Il habitait une petite ville de la banlieue d'Amsterdam et là-bas, personne ne savait rien de sa vie sentimentale. Absolument personne n'avait entendu dire qu'il pouvait avoir un enfant caché. C'est très impressionnant car dans ces petits villages, les nouvelles vont vite et peu de gens arrivent à garder un tel secret. je me moque de savoir si c'était la relation d'une nuit ou s'ils se voyaient régulièrement. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce que je m'autorise à croire, c'est que je suis né d'une histoire d'amour entre Alfred Winkler et ma mère. Je ne veux croire qu'à cela. Toutes les personnes qui savaient sont mortes désormais. le mieux pour moi, c'est de ne pas penser à ça et de reconstruire ma vie. Jerry, bonsoir. Merci d'avoir fait le voyage et d'être venu témoigner ici dans Secrets de Famille. Tout le monde perçoit votre histoire comme un conte de fées. Est-ce que c'est vraiment un conte de fées ? Au départ, je n'ai pas réalisé que c'était une sorte de conte de fées parce que c'était l'histoire de ma vie. J'étais en plein dedans, vous savez. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai accompli, d'où je viens, etc., je me rends compte que ça ressemble effectivement peut-être à un conte de fées romantique. Un conte de fées parce que vous êtes passé de la rue, finalement, à une vie plus confortable aujourd'hui ? Effectivement, c'est le cas. mais pour moi, le plus important, c'est d'avoir trouvé qui était mon père. Le poids du secret pèse toujours sur vous aujourd'hui ? Pour moi, le plus dur, c'est que je ne connaîtrai jamais mon père, que je ne pourrai jamais m'asseoir, ni parler avec lui, ni rencontrer la famille parce qu'il n'y a plus personne. Donc, vous retrouvez votre père et au même moment, c'est comme si vous le perdiez une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il vous reste de votre père ? Des papiers ? Des vêtements ? Des souvenirs ? Ce qu'il me reste, ce sont quelques photos des gens qui ont connu mon père et quelques lettres. Il me reste des histoires que m'ont raconté les gens qui ont travaillé avec lui, la maison où il habitait. J'ai pu la voir, voir où il a vécu. Quant à ses affaires personnelles, il n'y en a plus aucune. Il n'y a plus rien, malheureusement. On parlait des photos tout à l'heure. Là, j'ai une photo de votre père sous les yeux. Vous lui ressemblez beaucoup. Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous l'avez vue en photo ? Oui, c'est très étrange, en effet. Vous savez, découvrir quelqu'un à qui vous ressemblait. En regardant cette photo, maintenant, je sais très franchement d'où vient cette tête de clown. C'est vraiment curieux de regarder quelqu'un dans les yeux, même en photo, et d'avoir l'impression de se reconnaître. Cette photo, j'ai passé des soirées, des soirées à la regarder. Et il faut encore que je m'habitue. La fondation qu'avait créée votre père vous verse une somme d'argent qui vous permet de bien vivre aujourd'hui et qui vous a permis aussi de créer une fondation pour les sans-abri. Quels sont vos projets aujourd'hui ? J'ai partagé cet argent en deux parties. Il y a une partie pour moi et une autre pour une fondation effectivement qui s'occupe des jeunes qui vivent dans la rue et qui n'ont pas d'autre solution. Ceux qui ont quitté leur foyer, leurs parents et qui ont besoin de trouver un endroit où vivre. Aux Pays-Bas, vous savez, l'État aide les jeunes jusqu'à 18 ans. Eh bien nous, avec la fondation, on prend le relais. Nous essayons d'aider ces jeunes à rester à l'écart de la criminalité et de toutes ces choses-là. Nous leur donnons un endroit où résider, où travailler, un foyer pour étudier aussi. Nous avons un autre projet, en fait un axe important de travail pour nous. Il s'agit d'apprendre à chacun de ces jeunes à devenir autonome et à se débrouiller seul dans la vie. Il y a quelques mois, la justice vous a autorisé à porter le nom de Winkler, le nom de votre père biologique. C'était un combat important pour vous, récupérer ce nom ? Pour moi, c'était important de porter le nom que j'aurais toujours dû porter. C'est le nom de mon père. Avant, j'avais le nom de quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu le moindre lien de parenté. et puis, je suis le dernier Winkler, donc c'est très important de porter son nom. Comme une renaissance ? Oui, une renaissance totale. J'ai un nouveau nom, une nouvelle maison. Tout est nouveau. J'ai une vie complètement différente de celle d'avant. C'est un virage à 180 degrés. Merci beaucoup d'être venu, Jerry, à partager votre secret, votre histoire avec nous et d'être venu d'aussi loin nous en parler. Merci. Merci.